Le livre est né de l'envie de parler du thème de la défaite. Et donc ça me semble important que ce mot, qui est d'ailleurs assez beau, je trouve, soit dans le titre. J'ai longtemps cherché à comment l'y mettre sans que le titre soit trop pesant, sans qu'il annonce un livre un peu dur, et surtout avec la volonté de trouver une formule ou une expression qui garde quelque chose un peu de l'épopée. Parce que moi c'est vrai que depuis le début, je travaille un peu sur ce territoire-là. Et donc il me semble, mais ce n'est pas à moi de le dire forcément, mais qu'il y a dans ce début de phrase, écouter nos défaites, avec notamment le écouter, une sorte d'invitation qui porte un certain lyrisme, enfin en tout cas une oralité, et peut-être un peu d'épique. Le écouter comme ça, l'impératif, pour moi, venait un peu équilibrer le mot défaite, qui par essence est forcément un peu plus sombre, encore que l'objectif du livre n'a jamais été parlé de l'échec, qui pour moi est une toute autre chose, et qui n'est pas du tout au cœur du livre. C'est vraiment la défaite, c'est-à-dire une chose avec laquelle on a tous rendez-vous finalement, puisque je le prends comme un temps de l'existence humaine. Le livre se construit en fait sur plusieurs époques, c'est ce qui a été difficile à écrire d'ailleurs, mais passionnant pour moi. Il y a une époque contemporaine qui est centrale, par laquelle le lecteur entre dans le roman, et puis aussi le quittera, c'est comme ça qu'on avance, c'est le fil conducteur du livre. De nos jours, il y a deux personnages, un personnage qui s'appelle Assem, et qui travaille pour les services français, les services secrets, et puis une jeune femme irakienne qui est archéologue. Ils se rencontrent au tout début du livre dans un hôtel en Suisse, ils ne se connaissent pas, ils vont passer la nuit ensemble, et ne plus jamais se revoir. On ne sera plus jamais avec les deux personnages au même moment, au même endroit, et pourtant, leur histoire est quand même une histoire d'amour. Il y a quelque chose qui croit entre les deux, qui grandit, qui prend de la place dans leur pensée, dans leur cœur, même si c'est dans l'absence. Ça, c'est un peu le fil conducteur. Et puis, ça m'intéressait de tresser ce récit central avec d'autres époques historiques, et notamment trois époques, puisqu'on est tour à tour et en alternance, avec Hannibal, qui défie l'Empire romain, enfin la République romaine, plongée aussi dans la guerre de sécession aux côtés du général Grant, qui se battait pour le Nord, et puis enfin avec le roi des rois, Aélée Sélassier, que l'on suit à la fois au moment de sa défaite face à Mussolini, et aussi jusqu'à son retour en Éthiopie, et quand il redevient empereur. Ces trois moments historiques-là n'ont pas de point commun, si ce n'est qu'ils m'entraînent et ils entraînent le lecteur à faire tourner cette notion de défaite, à l'interroger, à la décliner. Et le récit se construit sur cette alternance permanente, c'est-à-dire que je mène de front toutes les histoires, et avec l'envie que le lecteur soit finalement, je l'espère en tout cas, pris par cette espèce de champ qui se construit sur plusieurs temps, qui oublie peut-être au bout d'un certain temps la précision historique pour être simplement avec ce champ de la tragédie, qui raconte quelque chose d'évaincu, qui raconte quelque chose de l'histoire, de la verticalité de l'histoire, de la présence du passé aussi encore dans notre monde, puisque la jeune Mariam, le personnage féminin principal, comme elle est archéologue, elle est aussi très connectée avec ce passé. Donc moi j'ai toujours à cœur d'essayer de souligner la présence du passé dans nos vies, dans notre monde, c'est quelque chose qui m'émeut, et donc écouter nos défaites est beaucoup construit autour de cette idée aussi. C'était très important pour moi que le livre, c'était un enjeu dans mes pensées, mes réflexions, que le livre ne soit pas cantonné dans le territoire du roman historique. Je n'ai rien contre le roman historique, mais ce n'était pas mon projet, même si le matériau qui m'a aidé à écrire est très historique, il a fallu plonger dans la guerre de sécession, dans Hannibal, et toutes ces choses que je ne connaissais pas particulièrement. Mais je n'ai jamais eu envie de ce pacte-là avec le lecteur. L'envie, elle était aussi de parler du monde d'aujourd'hui, ou en tout cas, même quand il s'agit de matériaux historiques, d'inviter le lecteur à réfléchir sur ce qu'on traverse en ce moment. Et c'est vrai que toute la période contemporaine du roman nous invite à voyager dans toutes ces zones qui ont été des zones de douleur très contemporaines dans les deux dernières années, c'est-à-dire qu'ils sont évoqués, l'attentat du musée du Bardo, l'avancée de Daesh sur le nord de l'Irak, la prise de Mossoul, l'avancée vers Palmyre, la chute de Palmyre, la destruction des sites archéologiques du Moyen-Orient d'une manière générale, et puis aussi cette espèce de Méditerranée qui va de Beyrouth à Tunis, et qui moi met très cher et que j'aime profondément. Donc c'est vrai que c'était, je n'ose même pas dire que c'était important, c'était vital que ça y soit dans le roman, parce que ça me permet d'abord de parler peut-être un peu plus de moi, de ce que je suis, que ce serait plus difficile de le faire avec uniquement le général Grant et Aylée Sélassier. Je connais certains de ces endroits, la mélancolie qui est celle de certains des personnages, c'est celle aussi que j'ai ressentie, je pense, comme beaucoup d'entre nous, en voyant tout d'un coup la barbarie contemporaine détruire certains sites, attaquer notre philosophie de vie, venir comme ça menacer un peu une certaine forme d'humanisme. Donc le livre essaye de parler de ça aussi grâce aux deux personnages contemporains, parce que c'est vrai que moi j'avais envie de m'emparer de ces convulsions du monde-là. Le monde actuel est un monde qui me terrifie souvent en tant que citoyen, mais il faut bien dire qu'en tant que romancier, c'est un monde passionnant, parce que justement il est épique, il est tragique, il est secoué de soubresauts, donc on peut difficilement prévoir ce que ça va donner, donc on ne sait pas très bien quel virage il va prendre, donc ça m'intéresse beaucoup, moi j'ai envie de mettre mon écriture à cet endroit-là.